8 divisé par 2, parenthèse 2 plus 2, ou l'enchaînement qui déchaîne des matheux en herbe. Eh ben, mon cher Claude et ma chère Claude, il est possible que tu aies remarqué dernièrement que les réseaux sociaux se sont enflammés pour ce calcul-là. Certains disent équation, ce qui n'a rien à voir. En cinquième, on appelle cela enchaînement d'opérations. La règle est d'abord les calculs entre parenthèses, puis les autres calculs. S'il n'y a que des divisions et des multiplications, on les effectue en ordre de gauche vers la droite. Bien sûr, elles sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions. Bien, après ce tour de théorie, tout le problème vient de l'interprétation qu'on donne. Est-ce qu'on veut calculer 8 divisé par 2, parenthèse 2 plus 2, en sachant qu'ici c'est un signe fois, ou est-ce qu'on veut 8 divisé par 2 fois 2 plus 2 ? Voilà. Alors, premier calcul. Qu'est-ce que ça peut me déliser ? Voilà, une situation possible, concrète. J'ai 8 millions d'euros. Ne me demande pas où je les ai trouvés. Et un bon philanthrope, je veux les partager équitablement aux habitants de deux pays, en sachant que chaque pays est habité par 2 millions de femmes et 2 millions d'hommes. Combien aura chacun ? Le deuxième calcul modélise, par exemple, la situation suivante. J'ai toujours 8 millions d'euros. Je partage d'abord équitablement ce pécule avec mon complice. Bon, d'accord, c'était du vol. Et puis, et puis seulement, j'investis égoïstement ma part dans une entreprise juteuse, avant de la doubler deux fois de suite. Combien j'aurai à la fin ? Bah, tu seras d'accord que les situations sont totalement différentes. Le premier calcul donne 1. Vérifions. 2 plus 2, 4. 2 fois 4, 8. 8 divisé par 8, 1. Voilà. Et le deuxième, alors, 8 divisé par 2, 4. 4 fois 4, 16. Voilà. Dans le premier calcul, chaque habitant reçoit un euro. Dans le deuxième calcul, je gagne finalement 16 millions d'euros. Voilà. La mathématique ne va pas trembler à cause de ses foutaises. Mais il est clair que certains perdent le contact avec la réalité en se lançant dans des calculs stériles et uniquement pour l'amour du calcul, et non pas pour résoudre un problème concret. Évidemment, dans la même veine, ce sont des enchaînements d'opérations. Donc, 6 divisé par 3, parenthèse, 4 plus 5. Ou bien, allez, 169 divisé par 13, parenthèse, 1945 plus 1749. Et bien sûr, plus généralement, A divisé par B, parenthèse, C plus D. Calcul littéral. C'est quand même fou quand on voit qu'un calcul stérile peut occuper le neurone des matel en herbe. Oh, ici j'étais riche de… Alah, d'alah, d'alá, d'aló, d'alá, d'alá, d'alá.